Vous dites une chose extrêmement intéressante, vous dites, on voudrait bien savoir, à RéinfoCovid ou ailleurs, si ce que fait le gouvernement, c'est légal. Alors, là, on est en plein dans le sujet, non pas dans le sujet du cercle du renouvellement constitutionnel qui lui, disons, démonte la constitution, mais d'un autre groupe qui lui s'appelle Recours Constitution, qui est un groupe tout récent qui vient de se donner comme objectif d'attaquer l'État, d'attaquer l'État sur des lois dont on démontre qu'elles sont anticonstitutionnelles. Alors, attention, mettons-nous bien d'accord. Lorsque nous attaquons une loi, alors nous avons actuellement une action judiciaire en cours, qui va être lancée, contre... Alors, techniquement, c'est l'article 3 de la loi du 25 avril 2016 qui établit les réglementations du parrainage, des parrainages pour l'élection présidentielle. Donc, nous attaquons... Alors, c'est une loi organique, rien qu'à ça. On attaque cette loi, on dit qu'elle est anticonstitutionnelle. J'ai fait passer ça dans vos travaux, vous mentiez candidat, bien sûr. Voilà, nous avons fait un mémoire en requête, qui est un mémoire juridique, qui énonce un certain nombre d'articles de la Constitution, et qui argumente de façon juridique, et non pas de façon subjective, mais de façon uniquement objective, en disant, attendez, ce qui est écrit dans le code électoral, dans l'article 44 du code électoral, c'est dans cet article-là qu'il y a la réglementation sur les parrainages, eh bien, c'est contradictoire avec l'article 6 et 8 de la Déclaration du droit de l'homme, etc. Et on le démontre en une dizaine de pages, quand même. Donc, c'est exactement sur le mode d'une action judiciaire déposée par un avocat. Alors, avec Réinfo Covid, la question, alors, je pense que ce n'est pas intéressant, enfin, ça ne mène nulle part, de dire ce que fait l'État, ce n'est pas bien, ce que fait l'État, ce n'est pas éthique. Ça ne mène nulle part. Ce qui peut être utile, c'est de dire ce que fait l'État n'est pas légal. Alors, encore une fois, il faut bien comprendre la différence qu'il y a entre légitime et légal. Légitime, c'est ce que moi ou nous, groupe de pression petit a, nous considérons comme étant illégitime, alors que le groupe de pression petit b va trouver que c'est très bien. Par contre, légal, ça veut dire que c'est contraire à ce qui est écrit dans la loi. Tout à fait. Le problème, c'est que la loi, c'est un maquis. Il y a 100 cas, alors, sans parler de la Constitution, la Constitution, ce n'est jamais que 89 articles, plus 17 articles de la DDHC, plus 12 articles du préambule à la Constitution de 1946, plus une dizaine d'articles de la Charte de l'environnement de 2006. Bon, donc, ça n'est pas grand-chose. À côté, il y a 140 000 lois et règlements qui sont inscrits dans environ 74 codes juridiques, codes des impôts, codes civils, codes des sociétés, etc. Et donc, il s'agit de savoir si la loi qui va dire, voilà, on a le droit de faire ça par rapport à la vaccination, si cette loi, elle est contradictoire avec une autre loi qui est écrite à côté, s'il y aurait éventuellement une contradiction ou ce qu'on appelle une incohérence externe de même niveau, ou pire, une incohérence externe avec une loi de niveau supérieur. A savoir qu'une loi qui est votée, par exemple, par l'Assemblée nationale, parce que ça peut être un règlement, un décret qui est institué par le gouvernement, bon, c'est-à-dire que ça rentre dans le cadre du domaine réglementaire. Si c'est une loi qui est votée par l'Assemblée nationale, eh bien, il s'agit de savoir si cette loi est incohérente par rapport à un article de constitution. Un article de constitution, c'est une règle coercitive de niveau supérieur à une loi qui est votée par l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, effectivement, si... Alors, je vais être extrêmement pragmatique, extrêmement concret. Si les travaux de réinfo Covid arrivent à la conclusion que la loi qui est en train de se concocter ou qui a déjà été votée concernant une nouvelle obligation, s'ils estiment que cette loi est illégale, nous, on peut s'en saisir au niveau de l'ARC, l'Assemblée nationale en cours de constitution, et nous, on peut démontrer par A plus B qu'elle est contraire. C'est-à-dire qu'il y a quelque part dans le corpus juridique soit une loi de même niveau qui est contradictoire, soit une loi de niveau supérieur qui empêcherait d'ailleurs que cette loi soit validée par le Conseil constitutionnel qui ne n'aurait pas été forcément saisi. Ce qui veut dire que ça s'appelle une QPC. C'est une question prioritaire de constitutionnalité. Lorsqu'une loi est votée par l'Assemblée nationale ou même lorsqu'un règlement est édicté par un service de l'exécutif, n'importe quel citoyen peut, ça c'est la loi, peut saisir le Conseil constitutionnel pour lui demander de vérifier si cette loi est bien constitutionnelle. C'est le boulot du Conseil constitutionnel. Alors bon, on ne se fait pas d'illusion puisque on va saisir, par exemple, l'Assemblée nationale va instituer de nouvelles obligations pour vacciner les enfants de moins de 5 ans contre le Covid. On va saisir le Conseil constitutionnel via une QPC pour faire invalider cette loi en raison de son anticonstitutionnalité parce que nous dirons, par exemple, qu'elle est contrée à l'article 4 de la DDHC. Le Conseil constitutionnel va dire « Oui, alors on va étudier, mais non, nous on pense que c'est compatible. » Et puis ils vont dire « On pense que c'est compatible parce qu'on s'est réunis entre nous. » De ce point de vue-là, lorsque le Conseil constitutionnel a dit que c'était constitutionnel, alors nous avons suffisamment d'exemples, nous avons dit tous les exemples, chaque fois que le Conseil constitutionnel a été saisi d'une QPC ou s'est auto-saisie, parce que par exemple une loi organique, il s'auto-saisit obligatoirement, et qu'il a dit « C'est constitutionnel », son argumentation est toujours, elle est éthique, alors éthique c'est de fois sans H, c'est-à-dire que c'est... et elle est insignifiante. Mais il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de recours. Vous avez vu ce qui s'est passé au moment du pass sanitaire, ça a été attaqué, souvenez-vous. Non. Et le Conseil constitutionnel a toujours argué qu'il y avait une loi d'urgence. Il y avait un décret de loi d'urgence. Donc ça passe par-dessus tout, en fait, c'est ça le problème. Oui, alors... Cet état d'urgence n'a pas été levé, donc je suis sûre qu'ils vont argumenter de la même façon pour la vaccination des 5-12 ans. Voilà, alors... Oui. En fait, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu plus complexe. Mais bon, sans entrer dans les détails de la mécanique juridique, ce qu'il faut bien savoir, c'est que de toute façon, ce que dit le Conseil constitutionnel n'est pas attaquable. Il n'y a pas de recours. Oui. Il n'y a pas de... de recours en cassation. Vous vous conseillez... Une chambre supérieure qui pourrait casser... Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Bon. Donc, c'est les plus forts. Mais le fait de faire du buzz autour d'une certaine affaire, d'alerter les médias, de dire il y a une QPC qui a été faite et puis d'attaquer. Alors, d'attaquer, mais non pas en justice parce que la procédure n'existe pas. Mais derrière les trois ou quatre lignes, parce qu'on les connaît comme si... Par cœur, les gars du Conseil constitutionnel, ils sont très mauvais juridiquement. ils ne sont pas... C'est pas des juristes, c'est fabuleux, c'est... Non, c'est... Bon. Et donc, par rapport aux trois, quatre lignes qui vont dire, qui vont mettre en disant oui, c'est constitutionnel, nous, on va mettre quinze pages derrière pour expliquer avec des éléments de jurisprudence, etc., que c'est anticonstitutionnel. Alors, encore une fois, c'est comme pour les assemblées citoyennes locales, on en avait parlé un petit peu, encore une fois, ça n'a aucune chance d'aboutir d'un point de vue strictement juridique, d'un point de vue de la mécanique, mais le but, et c'est le but de l'ARC, c'est-à-dire de l'Association Recon-Constitution, le but, c'est d'alerter la presse. Alors, nous avons des relais, enfin, on verra, on verra ce qu'ils donnent dans la presse, qui sont très intéressés par ce, alors, c'est vrai que c'est un sujet explosif, les parrainages, qui sont très intéressés par l'action qu'on va mener pour l'abrogation de cette loi, et qui sont prêts à relayer, on va lancer l'affaire début septembre. Donc, tout cela pour vous dire que par rapport à ce dont vous m'avez parlé, rien faux, Covid, vous pouvez très bien saisir l'association Recon-Constitution avec un début, déjà, de mémoire, il faut faire mémoire en requête, il ne s'agit pas de dire c'est pas bien, non, il s'agit de dire nous avons trouvé des textes qui sont contradictoires, et on travaillera dessus d'un point de vue juridique, et on ne demande que ça, d'ailleurs, à être alerté par des citoyens sur des sur des sujets qui... attention à bien faire la séparation entre la contestation d'une loi parce qu'elle est illégale par rapport aux autres lois, aux lois de niveau supérieur, et la contestation d'une loi parce qu'on voudrait qu'on voudrait la changer parce qu'elle n'est pas bien, c'est une confusion, c'est un petit peu comme la confusion dans la décroissance, et là, on tombe sans arrêt, on retombe sans arrêt dans ce magma, dans ce marais, très rapidement, les gens embrayent sur... vous avez dit moi, il me semble que... bon, au niveau de l'art, on ne dit pas moi, il me semble que... après, c'est un autre métier, c'est un autre métier, si on veut attaquer une loi, soit on l'attaque parce qu'on voudrait qu'elle soit différente, et donc on essaie de voir si on a les moyens par des groupes de pression de la faire modifier. On ne l'attaque pas d'un point de vue juridique, on l'attaque d'un point de vue éthique, on veut la faire changer, c'est un démarche subjective, voilà, une démarche objective, alors l'adjecte objective, bon, chaque fois qu'on en parle, on parle dans le vide, pourquoi ? Parce que les gens ne comprennent pas ce qu'on veut dire, les gens ne comprennent pas ce qu'on veut dire, parce qu'ils se disent de quoi est-ce qu'ils nous parlent, bon, oui, mais l'idée de cette association, recon-constitution, c'est de prendre les maîtres du pouvoir à leur propre jeu, oui, et ce n'est pas de se présenter en trublion, en opposant, en disant, écoutez, nous connaissons les conditions mieux que vous, oui, et vous faites n'importe quoi, vous faites des choses qui ne tiennent pas debout de votre point de vue, de votre point de vue, vous vous mettez dans l'illégalité par rapport aux règles que vous avez vous-même édictées, et là, on retombe sur l'abus de pouvoir, l'abus de pouvoir, c'est tout simplement de prendre une décision, d'édicter une loi, de poser un arrêté qui est contraire à ce qu'on a le droit de faire, mais ça, il n'y a personne pour vous le dire, lorsqu'un maire, nous, on est bien placés pour le savoir, puisque l'association des bas citoyens était un peu spécialisé sur la mise au tribunal administratif de certains arrêtés édictés par des maires ou des préfets. Lorsqu'un maire édicte un arrêté municipal, il interdit une réunion, par exemple, on va prendre les gilets jaunes, on ne se pose pas la question de savoir si c'est légal ou pas, de toute façon, un maire de petite ville ne connaît pas la loi, il ne connaît pas la loi, c'est-à-dire des quotas agricoles, mais il ne connaît pas la loi, il pond en arrêté sous la pression du clan ou de la mafia locale et puis c'est terminé. Mais si personne ne bouge, il n'y a pas de problème. Par contre, si on saisit le tribunal administratif en disant « Attendez, c'est arrêté, le tribunal administratif, il n'a d'autres possibilités que de casser l'arrêté » et ça arrive tous les jours. Voilà l'exemple même de la démarche objective par rapport à la démarche subjective qui est de manifester dans la rue en disant « Non, non, il faut y laisser cette loi, on n'en veut pas parce qu'elle n'est pas bonne, elle va faire du mal aux gens, etc. » Oui, c'est ces deux démarches qui sont distinctes et je dirais même qui ne sont pas antinomiques, mais il ne faut pas les confondre parce que il ne faut pas les mélanger sinon on est dans une confusion la plus... Merci.